Reconnaissance indispensable et nécessaire pour le socle national. Il y a une espèce de ségrégation culturelle et osons poser les mots. Ne soyons pas extrêmement dupes ou bien ne parlons pas en catimini, n'ayons pas de langue de voix. Il y a une ségrégation. Nos artistes aussi méritants, aussi talentueux qu'ils sont, sont encore enfermés dans des cases. Une case exotique, une case folklorique, une case mais vraiment ceux des français d'ailleurs et de là-bas, au-delà des mers. Voilà, cette unité nationale, elle ne s'affirme pas, elle ne se confirme pas, elle ne se manifeste pas dans la manifestation réelle. De l'accès aux lieux de culture, de l'accès aux médias, à tous les médias, pas seulement des médias spécialisés ou locaux, mais des médias nationaux. Nous sommes encore encartés, nous sommes encore confinés et là, nous avons encore un travail à accomplir. Nous sommes obligés, lorsque nous travaillons, lorsque nous faisons des projets, de conquérir des lieux républicains. C'est totalement anticonstitutionnel parce que la République n'était pas une et indivisible. J'ai voulu construire avec mes équipes un projet qui puisse être étendu. On n'a pas réussi, nous sommes seulement cinq jours au Musée de l'Homme, donc on n'a pas réussi. Une exposition, c'est deux mois. Un salon littéraire, c'est au moins un week-end. On n'a pas réussi, mais on a déjà essayé de franchir un palier, un tout petit. J'espère que ça ouvrira une boîte de pendant et ça nous permettra encore d'aller plus loin. J'ai voulu encore, sur le troisième lieu, conquérir d'autres lieux, des lieux auxquels on n'est pas spécialement habitué à voir, voilà, accueillir ce type de public, à voir ce type de manifestation. Eh bien oui, là encore, il fallait continuer cette conquête de certains espaces pour qu'ils soient accessibles à tous. Alors qu'est-ce que j'attends du public ? Évidemment qu'il vienne nombreux. Il ne faut pas que nous rations cela. Il faut que nous soyons nombreux, il faut que ce soit une manifestation de la magnificence des Outre-mer. Alors évidemment, j'attends que le public soit extrêmement nombreux et je sais qu'il le sera et je le remercie d'avance. Qu'il y ait un engouement, qu'il y ait une fièvre, je voudrais que nous puissions interceller le mois de mars sur Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !